Bon, chers élèves, on va faire la correction de l'exercice numéro 13. Exercice numéro 13. Étudiez le signe de la fonction f dans chacun des cas suivants. Premièrement, f'x est égal à x²-5x plus 6. Bon, on a le domaine de définition. C'est R. Delta, c'est b²-4ac, c'est 1. x1, c'est moins b, c'est 5, plus 1, 6 sur 2, c'est 3. Et x2, c'est 5-1, c'est 4, sur 2, c'est 2. Je fais une table de signes de f'x. x, c'est moins l'infini, plus l'infini, 2, 3. Entre les racines, c'est la racine contraire de a. Et voilà, donc, f est positive sur l'intervalle moins l'infini, 2, union, 3 plus l'infini. F est négative sur l'intervalle de 3. Deuxièmement, f'x est égal à moins 15x² plus x plus 2. Alors, le domaine de définition de cette fonction, c'est tout R. On a delta, c'est égal à b², c'est 1. Moins 4, a fois c'est moins 8 fois 15, ça va donner 121, qui est égal à 11². Donc, x1 est égal à moins 1, moins 11, sur moins 30, qui est égal à 12 sur 30, c'est 6 sur 15. Et x2 est égal à moins 1, plus 11, sur moins 30, c'est égal à moins 1 tiers. Je vais faire un tableau de signes de la fonction f. F, x, f'x, moins l'infini, plus l'infini, moins 1 tiers, 6 sur 15, ici c'est plus, et ici c'est moins. Donc, f est positif sur l'intervalle moins 1 tiers, 6 sur 15, f est négatif sur l'intervalle moins l'infini, moins 1 sur 3, union 6 sur 15, plus l'infini. Troisième question, f'x est égal, troisièmement, f'x est égal à 2x moins 3, sur 4x plus 7. Alors, le domaine de définition, f, est égal à l'ensemble r moins, moins 7 sur 4. Je vais faire un tableau de signes de la fonction f, voilà. x, on a 2x moins 3, 4x plus 7, et f l'x, moins l'infini, plus l'infini. Vous avez moins 7 sur 4, et vous avez 3,5. 2x moins 3 s'ennuie en 3,5, et c'est plus, et c'est moins. 4x plus 7 s'ennuie en moins, 7 sur 4, et c'est plus, et c'est moins. Ici c'est impossible, et c'est 0, plus, moins et plus. Donc, f est positif sur l'intervalle moins l'infini, moins 7 sur 4, ouvert. Union 3,5, fermé, plus l'infini. F est négative sur l'intervalle moins 7 sur 4, 3,5. Quatrième question, c'est, f l'x est égal à sin x moins 1 sur 1 moins cos x. Alors, le domaine de définition de cette fonction, c'est l'ensemble des réels tels que cos x différent de 1. C'est-à-dire, c'est l'ensemble des réels tels que x différent de k de pi, avec k appartient à z. Donc, c'est l'ensemble des réels, c'est l'ensemble r, moins k fois 2 pi, avec k appartient à z. Alors, on remarque que, on a, quel que soit x appartient au domaine de définition. On a, sin x est inférieur ou égal à 1. Ce qui signifie que, quel que soit x appartient au domaine de définition, sin x moins 1 est inférieur ou égal à 0. Et on a, quel que soit x appartient au domaine de définition. On a, cos x est aussi inférieur strictement à 1, puisque c'est différent de k de pi. Ce qui signifie que, quel que soit x appartient au domaine de définition, 1 moins cos x est supérieur strictement à 0. Donc, le numérateur est inférieur à 0, le dénominateur est supérieur à 0. Donc, quel que soit x appartient au domaine de définition, on a f li x qui est inférieur ou égal à 0. Conclusion. Donc, f est négative sur son domaine de définition. Cinquième question. F li x est égal à la valeur absolue de x moins 1 sur 2 fois x au carré plus x moins 1. Alors, le domaine de définition de cette fonction, le domaine de définition de cette fonction, c'est l'ensemble des x appartient à R tel que 2x au carré plus x moins 1 différent de 0. Alors, on a 2x au carré plus x moins 1 égale 0. Delta est égal à b au carré moins 4 à 6, c'est 9. x1 est égal à moins 1 moins 3 sur 4, c'est moins 1. et x2 est égal à 1,5. Donc, le domaine de définition de f, c'est R moins, moins 1 et 1,5. Je vais faire un tableau de signes de cette fonction. Voilà. Ici, la valeur absolue de x moins 1. Ici, 2x au carré plus x moins 1. Et ici, f li x. Moins l'infini plus l'infini. On a moins 1. On a 1,5 et on a 1. Ici, ça en est ici toujours positif puisque c'est la valeur absolue. 2x au carré plus x moins 1 s'annule en moins 1 et 1,5. Ici, c'est moins. Et ici, c'est plus. F li x. Ici, c'est 0. Ici, c'est impossible. C'est le dénominateur. Et c'est plus. Et c'est moins. Et c'est plus. Donc, f est positive sur l'intervalle moins l'infini moins 1 union 1,5 plus l'infini. Et f est négative sur l'intervalle moins 1 1,5. Sixième question. f li x est égale la racine carré de x sur 2 fois la racine carré de x moins 1. Alors, le domaine de définition de cette fonction c'est l'ensemble des x appartient à R tel que x est supérieur ou égal à 0 et 2 racines carré de x moins 1 différent de 0. C'est égal à x appartient à R tel que x supérieur ou égal à 0 et et x différent de 1 quart. C'est 0 1 sur 4 union 1 sur 4 ouvert plus l'infini. Alors, on a quel que soit x appartient au domaine de définition la racine carré de x est supérieure ou égale à 0. Donc, le signe de f li x donc f li x et 2 racines carré de x moins 1 ont même signe. Donc, je fais le tableau de signe de 2 racines carré de x moins 1 et f li x. C'est x c'est 0 c'est 1 quart et plus l'infini. Bon, ça annule ici en 1 quart et si c'est plus et si c'est moins si c'est impossible et si c'est moins et si c'est plus. f le 0 c'est 0. Donc, f est positive sur l'intervalle 1 sur 4 plus l'infini et f est négative sur l'intervalle 0 1 quart. Septième question. f li x est égal 7ième question. f li x est égal racine carré de x moins 1 sur x carré plus x. Alors, le domaine de définition de cette fonction c'est l'ensemble des x appartient à R tel que x supérieur égal à 0 et x carré plus x différent de 0 qui est égal à l'ensemble des x appartient à R tel que x supérieur à 0 et x facteur de x plus 1 différent de 0. C'est x appartient à R tel que x supérieur strictement à 0 puisque x plus 1 il est toujours positif lorsque x est positif. Donc, c'est égal à R étoile plus. En a quel que soit x appartient à R étoile le plus. On a x au carré plus x est toujours supérieur strictement à 0. Donc, f lix et racine carré de x moins 1 en même signe. Donc, je vais faire le tableau de signe de la fonction f. x f lix 0 plus l'infini on a 1 c'est 0 et si c'est plus et si c'est moins. Donc, f est positive sur l'intervalle 1 plus l'infini et f est négative sur l'intervalle 0 1. Huitième question. f lix est égal huitième question. f lix est égal à 1 moins x sur 2 sin x moins 3. Alors, on a quel que soit x appartient à R 2 sin x moins 3 différent de 0 car quel que soit x appartient à R sin x est inférieur ou égal à 1 qui est inférieur à 3,5 ce qui signifie que quel que soit x appartient à R sin x est inférieur strictement à 3,5 ce qui implique à 3,5 ce qui implique que quel que soit x appartient à R 2 fois sin x moins 3 inférieur strictement à R donc le domaine de définition de f c'est R alors donc f lix est x moins 1 en même signe donc donc je vais faire la table de signes de cette fonction f lix moins l'infini plus l'infini ici vous avez 1 et c'est c'est plus et c'est c'est moins donc f est positive sur l'intervalle 1 plus l'infini et f est négatif sur l'intervalle moins l'infini 1 je passe maintenant à la neuvième question neuvième question f lix est égal sin x facteur de 2 cos x moins 1 alors le domaine de définition de cette fonction c'est R étudiant on va étudier étudiant le signe de f sur une période 0 de pi alors f lix est égal à 0 signifie que sin x est égal à 0 ou cos x est égal à 1 demi signifie que sin x est égal à 0 c x est égal à 0 ou x est égal à pi toujours dans l'intervalle 0 de pi ou x est égal à pi sur 3 ou x est égal à 5 pi sur 3 ou bien sûr x est égal à 2 pi si je fais trace un cercle trigonométrique sin x est égal à 0 dans ces deux points ici c'est 0 ici c'est pi et ici c'est 2 pi et cos x est égal à 1 demi ici c'est pi sur 3 et ici c'est 5 pi sur 3 donc je trace un tableau de sin ici c'est sin x ici c'est 2 cos x moins 1 et ici c'est f x 0 pi sur 3 pi 5 pi sur 3 et 2 pi sin x il s'annule en 0 en pi et en 2 pi entre 0 et pi sin x est positif et entre pi et 2 pi sin x est négatif 2 cos x moins 1 il s'annule en pi sur 3 et 5 pi sur 3 entre 0 et pi sur 3 c'est positif entre pi sur 3 et 5 pi sur 3 c'est négatif et entre 5 plus sur 3 et 2 pi c'est positif f x s'annule en 0 en plus sur 3 en pi en 5 plus sur 3 et en 2 plus sur 3 ici c'est positif négatif positif et négatif donc f est positif sur la réunion des intervalles avec k avec k appartient à z 2 k de pi pi sur 3 plus k de pi union toujours k appartient à z pi plus k de pi et 5 pi et 5 pi sur 3 plus k de pi et 5 pi sur 3 plus k de pi f est négatif sur sur la réunion sur la réunion des intervalles avec k appartient à z de pi sur 3 plus k de pi 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 union qui appartient à z de 5 pi sur 3 plus k de pi et de pi plus k de pi je passe à la dixième question maintenant f x est égale à tangente x sur 1 moins sin x alors domaine de définition de cette fonction est égale à l'ensemble des x appartient à r tel que x différent de pi sur 2 plus k pi avec k appartient à z qui est égale à r moins pi sur 2 plus k pi avec k appartient à z bon on va étudier étudiant le signe de f sur moins pi sur 2 3 pi sur 2 moins pi sur 2 plus pi sur 2 3 pi sur 2 voilà ici moins pi sur 2 et voilà 3 pi sur 2 tangente n'est pas définie dans ce point et n'est pas définie dans ce point alors puisque quel que soit x appartient au domaine de définition on a 1 moins sinus x est supérieur strictement à 0 car sinus x il est inférieur strictement à 1 dans son domaine de définition donc alors f est tangente x en même signe sur df donc on peut conclure directement que donc f est positive sur cet arc et cet arc ici c'est 0 ici c'est pi sur la réunion k appartient à z k pi pi sur 2 plus k pi et f est négative sur 1 la réunion des intervalles qui appartient à z moins pi sur 2 plus k pi k pi et voilà pour cet exercice merci c'est